Bonjour, je suis Lazare Kibinda, société de la caisse locale Mikodek Brazacentre. Je vous présente la chronique musique. La musique congolaise est d'une richesse infinie. Les artistes qui évoluent dans divers genres musicaux tournent aussi dans plusieurs festivals à travers le monde. C'est le cas de Christian Kibongi qui est un artiste musicien complet au sens le plus large du terme. Directeur artistique de la compagnie Kibongo dont il est le fondateur, Christian Kibongi, profitant de son séjour au Congo, nous ça et là des contacts avec les artistes de la place. Au micro de Rénaud Nibé, écoutons-le. Christian Kibongi sur Radio Mikodek, la radio brasavilloise, la radio qui court, qui vole. La radio qui informe, la radio de la culture, écoutez Radio Mikodek. Ton instrument produit deux sons différents. Sur un côté, il y a les sons sont plus aigus et de l'autre côté, c'est des graves que ça produit. Donc en fait, il y a une phase qu'on appellera mélodique, où il y a tous ces sons-là. Premier. Donc on a une gamme qui va du plus grave au plus aigu. Donc après, on fonctionne les morceaux, on la met de gauche à droite. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le double effet qu'il se coule. La double magie de l'instrument, c'est qu'on a ça. Donc on a une espèce de grongoma derrière en fait. Ça fait comme une cruche. Il y a un instrument qu'on appelle le houdou, c'est une cruche en terre cuite avec un trou dans le centre. Donc on a ce côté-là qui fait plus très percussion en fait. Donc on a comme ça deux effets en fait. C'est la caisse de résonance de l'instrument. Alors Christian, parle-nous un peu de ton histoire avec la musique. Ça a commencé comment ? Cet amour avec la musique. La musique, ça a commencé par les parents en fait. Moi, j'ai eu la chance de naître de deux parents extraordinaires. Papa était un chrétien fervent qui était grec. Il a failli devenir grégorien, qui a rencontré ma mère. Et ils ont fait une famille de neuf enfants. Ma mère est une femme qui chante tout le temps, qui écoute franco, qui écoute tous les chanteurs de l'époque. Donc on est... Moi, je suis le cadet. Donc dans la famille, il y a beaucoup de musique. Ça va du chant grégorien au chant traditionnel que maman chante. Parce que... Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Évidemment, j'avais des frères qui étaient meilleurs que moi. Donc j'étais toujours le moins beau. Moi, quand je jouais... Ah, pousse-toi ton frère, il joue mieux. Donc la musique a toujours été là. Et puis quand j'étais en France pour les études, j'ai eu la chance de travailler pour un ami qui était animateur dans les camps de vacances. Et dans un camp de vacances, il y a eu un enfant sur fauteuil, un paraplégique. Il me demandait de jouer un morceau, mais que je ne connaissais pas. Et l'enfant s'est mis à chanter le morceau parce qu'il était tellement énervé que je ne connaisse pas. Il a cru que je ne voulais pas jouer pour lui, en fait. Mais moi, c'est que je ne connaissais pas le morceau. Je n'allais pas lui monter. J'ai dit, gars, je ne connais pas le morceau. C'est trop compliqué, ton truc-là. Et il s'est mis à chanter, en fait. En colère, il s'est mis à chanter. Et j'ai bricolé ce que je pouvais faire, en fait. J'ai bricolé tout ce que j'ai pu à la guitare. Et là, je me suis dit, bon, le BTS comptabilité, là, c'est bien. Mais ce n'est pas là où je vais. Je suis mieux. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu la chance de rencontrer les tambours de Braza, qui m'ont vraiment ramené au pays. Mais vraiment, c'était vraiment un retour. Quand j'ai vu les tambours de Braza, c'était vraiment un retour. Entre-temps, j'étais batteur de hard rock. J'ai fait du reggae, du rap. Mais les tambours de Braza, ça a vraiment été le retour à la maison. Après, on s'est suivi dix années de travail pour arriver à ce niveau. Les tambours de Braza, tu as fait des tournées avec eux ? Non, j'ai fait une formation parce que, du coup, commencer de dire que la musique, il faut que ça devienne un métier. Comme on dit vulgairement, il fallait que ça donne assez les moyens de remplir le frigo aussi. Sinon, ce n'est pas un métier. Si ça ne te remplit pas le frigo, ce n'est pas ça ton métier. Donc, du coup, j'ai fait d'abord cinq ans de recherche autour d'Emile Biayenda, de Gislam Akumbu. Et de recherche, quel type de recherche ? Il fallait que je comprenne les rythmes de chez moi et que je sache comment ils étaient faits, pourquoi Ngoma a cette taille ? Comment ils s'accordent ? Quels sont les rythmes congolais ? C'est là où je me suis rendu compte que le Congo était vraiment un pays extraordinairement riche culturellement. Des quatre points cardinaux du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est impressionnant la richesse musicale qu'il y a dans ce magnifique pays. Et il m'a fallu cinq ans pour juste... Je n'ai pas fini, je pense que c'est l'œuvre de toute ma vie, parce que j'ai envie de rentrer maintenant dans mon pays et de travailler pour lui. Et je pense que ça va être l'œuvre de ma vie, finalement. Je finirai, je comprendrai la veille de ma mort, je me dirai, j'ai compris ce que c'est. J'ai encore du boulot à faire, j'ai encore tout le Congo à visiter. Donc cette étude, elle est celle-là, c'est de comprendre les langues, comment elles marchent, avec tel rythme pour commencer. Je connais déjà un peu, mais je veux peaufiner ça. Et de manière à mettre ces instruments magnifiques dans notre culture, en fait. Nous avons inspiré de très beaux instruments qui sont dans le monde entier. Le ngoma est devenu la congasse, le ngongi et la kalimba est devenu certains, le xylophone, le marimba. Notre culture a inspiré beaucoup de fabricants d'instruments. Et il est temps de ramener ces instruments là chez nous. C'est un peu l'œuvre, avec toute humilité, que je me décide d'entreprendre. Comment tu vas t'y prendre, ramener ? Ce n'est pas facile à une telle entreprise. Je crois que ça va se passer un peu comme là. J'ai eu la chance. Il faut que je remercie justement le FESPAM et son directeur artistique, notamment M. Passy, qui a eu un coup de cœur quand il a vu au dernier moment, en fait, sur un buzz internet qu'en France, il a aperçu ce que je faisais. Donc au dernier moment, j'ai été, je crois, le dernier invité du FESPAM. Ça s'est fait. J'ai appris le vendredi que je venais le dimanche soir. Et du coup, j'ai emmené comme ça plein d'instruments. J'ai tout emmené, tout ce que j'avais. Et du coup, je tiens vraiment à ramessier du FESPAM. Parce que c'est par ce genre d'entreprise que les choses commencent. C'est une petite chose. J'ai eu deux, trois scènes, mais c'était déjà énorme. C'est grâce à ces scènes que je t'ai rencontré, que maintenant, je suis à Radio Mithé au Codec, que les Congonais vont écouter. Donc peut-être que quelqu'un derrière va me dire, écoute, frère, il y a peut-être ce truc-là à faire. Et le ballon va se commencer à tourner petit à petit. Petit à petit. Et puis, il faut se mettre à courir. Et c'est par de petites actions qu'on fait de grandes choses. Voilà. Alors, Christy, encore un autre son. Tu as ton instrument. C'est vrai que tu n'as pas tout emmené. Tu n'as pas emmené ton arsenal musical. Mais avec cet instrument dont le nom m'échappe, c'est un nom qui est assez... Alors, le nom que moi, j'aime bien, que je suis fier de donner ici, c'est la soucoupe congolaise, c'est ça ? La soucoupe volante congolaise qui chante. Voilà. Avec la soucoupe. Prends ta soucoupe congolaise volante qui chante. Toi et ta soucoupe, vous nous produisez quelque chose. C'est déjà quoi ? Une improvisation ou bien ? Non, ça, ça va être juste instrumental. Le hang et moi sont le son de la bande. C'est aussi un morceau que je tiens à dédier à tout le peuple congolais qui est un grand peuple. Quand vous vous levez le matin, mes chers frères et sœurs, avant de vous fâcher contre les moustiques et tout le reste, dites-vous, je ne suis pas n'importe qui, je suis un seigneur de la terre. Je vous dédie cette chanson au grand peuple congolais. Pas un riche propriétaire mais une chance héréditaire, accumulée dans la misère à la sueur de prolétaires. C'est une histoire de cadastre de nos terres. Que puis-je faire ? Je suis un seigneur de la terre. Des châtaigniers, des chaînes verts, de gros oignons d'où qui prospèrent dans des territoires austères. 10 pieds de vigne, des pommes de terre sur des terrasses centenaires. De quoi manger ? Je suis un seigneur de la terre. À la peau brunie, aux yeux clairs. Le front haut, large, volontaire. Le sourire gai, salutaire. J'avance le nez au grand air. En parlant peu car je préfère écouter voir souvent me taire. Le sourire d'ости. Dans mes rêves les plus chers Je marche d'un pas militaire Dans des montagnes séculaires Au vieil esprit protestataire Au reflet de schiste ou calcaire d'or Sous le ciel crépusculaire Je suis un seigneur de la terre Je suis un seigneur de la terre Sous-titrage ST' 501